Donc je voulais rapidement présenter l'association Datalil qui organise les Meetup Big Data et Machine Learning. Donc on est une association qui est non lucrative et ça va faire maintenant 3-4 ans qu'on organise à 4 les Meetup Big Data et Machine Learning avec Mathieu, Morgane et Benjamin pour ces Meetup. On les organise généralement un mois tous les mois, tous les mois on a un Meetup. Habituellement ils sont en physique avec la période actuelle on a décidé de passer en, de maintenir le rythme et de passer du coup en distanciel. Donc je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux où on partagera les futurs événements et sachez qu'on est toujours à la recherche de speakers, sponsors ou autres personnes qui sont intéressés pour vraiment participer dans ces Meetup. Que ce soit que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnels, que vous ayez fait un petit projet personnel dedans, nous ça nous intéresse de partager des expériences autour de l'usage de la data en entreprise ou en recherche. Donc que ce soit de la data vise, du machine learning, du big data, des erreurs en statistiques, tout ce genre d'aspect nous intéresse. Nous notre objectif c'est vraiment de propager l'utilisation de la data et d'acculturer le plus de personnes à ces sujets-là. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez des sujets, si ça vous intéresse. Il y a l'adresse qui est là. Vous pouvez également nous contacter sur Meetup. Et du coup, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais laisser la parole à Didier que je remercie d'ailleurs de participer, d'intervenir dans les Meetups. Et je remercie également l'entreprise Au Secours, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les cours à distance et qui sponsorise du coup ce Meetup. Voilà. Merci à tous. Et du coup, je te laisse la parole à Didier. En activant le micro, ça sera nettement mieux. Bonjour à tous. Je suis ravi de faire cette présentation ce soir. J'ai voulu la centrer sur la data et le côté analyse de données, statistiques, avec les erreurs classiques qu'on peut faire sur ce genre d'événement. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir partager l'écran. Il faut que j'ai le feu vert de l'animateur. Excuse-moi. Voilà. Normalement, là, tu peux partager ton écran. Yes. Donc, si tout va bien, vous voyez mon écran. Oui, ça marche. OK. On va partir. Je vais peut-être fermer la vignette des participants parce que je suppose que vous allez la voir. Voilà. Alors, là, je suis en aveugle. Juste, je voudrais que quelqu'un puisse me dire si vous voyez bien l'écran. Non ? Oui. OK. Merci. Allez, on est parti. Merci à tous. Et pendant à peu près une trentaine de minutes, je vais vous présenter cette conférence que j'ai intitulée « Grandes erreurs et petites manipulations en statistiques ». Donc, je commence par une citation de Churchill qui n'est d'ailleurs pas forcément de lui. C'est une citation apocryphe qu'on lui a attribuée qui aurait dit « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Et j'ai voulu partager avec vous, en fait, tout ce qui m'agace au quotidien, les problèmes de perspective, les problèmes d'échelle, les tromperies, les erreurs de calcul et tout ce qui peut un petit peu m'énerver quand je suis devant ma télé à regarder les infos. Et je voulais le partager avec vous. Comme ça, je ne serai plus seul à être énervé. On sera beaucoup plus maintenant. Le premier critère que j'ai mis en évidence, c'est le problème de perspective et de 3D. Imaginez, j'ai pris un exemple inventé, bien sûr, que vous soyez sur une entreprise qui fasse 90 % de charges et de salaires et qui fasse 10 % de bénéfices. Comment faire un bon graphique de ces données-là ? Si vous faites un camembert en 3D, voilà la version que vous allez mettre pour les actionnaires. Donc, un joli camembert en 3D, je l'ai fait avec Excel, avec les chiffres 90 % et 10 % tout bêtement. Et si maintenant, vous voulez faire le même graphique, mais le montrer non pas aux actionnaires, mais le montrer au syndicat, le voilà. Il vous suffit de faire pivoter le graphique et Excel permet de faire ça. Et vous voyez que le rendu, l'impression génère une erreur de perspective que notre cerveau corrige à tort. C'est le même graphique avec les mêmes chiffres. J'ai juste fait une rotation. Voilà un petit exemple fictif où vous avez la partie en vert qui fait deux fois moins que la partie en bleu. Et pourtant, sur le camembert, elle a l'air d'être de la même taille. Et quand on regarde également la zone en rouge ou en violet, elles ont l'air différentes sur le camembert en 3D alors qu'en 2D, elles sont strictement identiques. Donc, méfiez-vous des camemberts en 3D et de la manière dont ils sont orientés. Ça fausse la représentation graphique. Un autre problème classique, c'est la planisphère. La Terre est ronde et on la représente sur des plans en 2D sous format carré ou rectangulaire pour être plus précis. Et donc ça, on n'y pense pas assez parce que notre œil est habitué à voir des planisphères. Ça génère une déformation. Et cette déformation, elle date d'un grand géographe qui s'appelle Mercator qui a fait cette projection en 1569. Comment est-ce qu'il a fait ? Il a découpé la sphère de cette manière-là et il a comblé les trous. Donc, si je referme cette figure-là, ça me redonne la sphère. Et là, je suis en 2D, je suis dans le plan. Et si je comble les trous, j'obtiens la cartographie que tout le monde connaît. Et vous voyez qu'à l'équateur, il y a zéro déformation et plus on va vers le pôle Nord ou le pôle Sud, plus ça déforme. Alors du coup, notre œil est habitué à avoir cette représentation graphique de la map monde qui est trompeuse. Et tout le monde a oublié que c'était trompeur. Alors, un petit exemple. Voilà un petit zoom sur l'Afrique et le Groenland. Eh bien, si vous ramenez le Groenland à hauteur de l'Afrique et que vous le descendez, ça vous donne la petite zone ici en bleu. C'est le Groenland à l'échelle de l'Afrique, donc à l'échelle de l'équateur. C'est juste ce petit truc en bleu. Et pourtant, sur la planisphère, c'est ce truc énorme ici. Si vous voulez vous amuser, il y a un site qui s'appelle The True Size qui vous permet de prendre n'importe quel pays, de le balader du pôle Nord au pôle Sud et de voir comment il se déforme dans l'espace. Donc, attention à vos représentations cartographiques, bien sûr. Viennent ensuite les erreurs de calcul. Alors, les erreurs classiques. Êtes-vous pour ou contre le maintien de la France dans l'Union européenne pour 77% contre 33% ? Ok, celle-là, elle est évidente. On voit tout de suite que ça fait 110%. Heureusement, on a des sources, donc toujours important de sourcer les données. Et avec les sources, on sait que c'était 23%, c'est une petite faute. Un peu plus subtil, un journaliste qui explique, pourtant diplômé d'une grande école, qui explique que l'électricité va augmenter de 6% par an pendant 5 ans, ce qui fait 30%. Il avait même rajouté, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce calcul. Oui, mais son calcul est faux parce qu'il est illustré en disant, voilà, la facture d'électricité va passer de 693 euros à 900 euros. C'est faux parce qu'en fait, la première année, ça augmente de 6%. Mais la deuxième année, ça augmente de 6% de la nouvelle base, donc de 106% et ainsi de suite. Et si on refait le calcul, ce n'est pas 900 euros, mais c'est bien 927 euros. Ça fait plus que ce qui est annoncé, évidemment. Autre problème classique, les problèmes d'échelle. Alors, voilà la théorie. Ça, c'est un graphique qui est honnête. Je le vois tout de suite, c'est la population de 75 ans et plus. Je le vois tout de suite parce que l'échelle de gauche est à zéro. Donc, j'ai une échelle qui est bien claire et je vois que la population est à peu près stable. Ça fluctue, mais bon, ça monte un peu dans les années 70, 80, 90. Ça redescend un peu, puis ça remonte doucement. Mais globalement, sur le long terme, on est stable. Si maintenant, je change mon échelle et que je fais un zoom entre le minimum et le maximum. C'est-à-dire que je fais un zoom entre 150 000 et 180 000 ou 190 000. Ça donne ça. Et là, vous voyez tout de suite qu'à gauche, j'ai le zoom qui va de 150 000 à 180 000. Mon échelle ne commence pas à zéro, donc c'est trompeur. C'est le même graphique. Mais là, ça donne l'impression que ça grimpe en flèche, ça redescend en flèche et ça grimpe en flèche. Ça, c'est de la tromperie. Alors, quelques exemples sur les échelles qui sont fausses. Voilà un premier exemple. Un joueur de baseball, on a voulu montrer que ses performances avaient fortement diminué. Et vous avez ici un graphique qui vous dit qu'il est passé de 77 à 75. Mais si ça, c'est 77 à gauche, à droite, ce n'est sûrement pas 75. C'est à peine la moitié. Ou chiffre officiel de la SNCF, communiqué de presse officiel de la SNCF après les grèves du mois d'avril 2018. Et ils nous expliquent, c'est vérifiable, c'est encore sur leur site. Que le taux de grève est passé de 22% à 20%. Mais pour la SNCF, 20%, c'est à peu près la moitié de 22%. Voilà. Donc, si on refait le graphique honnête. Donc là, j'ai juste fait un zoom sur ce qu'a publié la SNCF et sur ce qu'aurait dû être le vrai graphique. On voit que l'interprétation n'est pas la même. Ça, c'est de la tromperie. Plus récemment, pareil. Maintenant, vous avez compris le truc. Dès qu'on vous présente un graphique, vous regardez l'échelle à gauche. Si elle démarre pas à zéro, c'est qu'il y a un loup. Et donc, ici, on voit bien qu'entre Joe Biden et Donald Trump, il y a des écarts qu'on a volontairement creusés dans la représentation graphique. Un peu plus subtil, parce qu'il y a plusieurs codes, c'est un article dans Le Point qui titre « Air France, des chiffres qui parlent ». Et on nous montre le salaire annuel brut d'un commandant en fin de carrière sur Boeing 777. Et vous voyez que chez Air France, il est à 270 000 euros. Alors que chez Swissair et Lufthansa, il est à 200 000 ou 210 000 euros. Alors là, il y a plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que, évidemment, il y a un problème d'échelle. C'est que si ça, en rouge, c'est 270, ce qu'on a en bleu, c'est à peu près un tiers. Donc, c'est à peu près 90 000 et non pas les chiffres annoncés. Vous avez également un code couleur. Le rouge, ça exprime la colère, l'injustice, enfin des choses négatives ou violentes. Le bleu, c'est rassurant, c'est plus apaisant. Donc, évidemment, on met en rouge les salaires des gens d'Air France. Ce n'est pas le contraire et ce n'est pas le hasard. Et puis enfin, il y a un truc qui est quand même dérangeant sur le fond. C'est qu'on prend le salaire annuel brut d'un commandant en fin de carrière sur Boeing 777. C'est-à-dire qu'on prend le salaire d'un gars à un moment donné de sa vie sur un type d'avion donné et sur un salaire donné. Si on veut comparer, il faut comparer tout. Peut-être que le gars, toute sa vie, il a gagné moins que les gens de chez Swissair et Lufthansa. Peut-être que sur d'autres modèles d'avion, la différence, elle est tout à fait haute. Donc, ça, c'est franchement malhonnête. C'est très orienté, ça, par contre. Les tromperies de type évolution, c'est une autre catégorie d'erreurs ou de tromperies. La tromperie étant une erreur volontaire, finalement. Voilà une infographie dans Le Parisien qui est l'évolution du tarif des autoroutes. Et on voit que rapidement, elle est très belle d'ailleurs, mais rapidement, on voit que ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. En réalité, non. En réalité, ça monte, ça augmente et ça augmente moins vite et ça réaugmente plus vite et ça réaugmente moins vite. C'est-à-dire que quand on passe de plus 2 à plus 0,8 %, ça ne diminue pas. Ça augmente moins vite simplement, mais ça augmente toujours. Le vrai graphique, ça aurait dû être celui-là qui démarre à zéro, qui prend une base initiale. Et là, on voit bien que le tarif des autoroutes augmente d'année en année. Le graphique est trompeur. Voilà un autre problème. Et on peut le prendre dans les deux sens. Voilà un revenu des intérêts, par exemple, qui ne sont pas si intéressants que ça, puisqu'on voit bien que ça rapporte de moins en moins. Mais si vous le faites en cumulé, ça vous donne ça. Donc, selon ce que vous voulez mettre en évidence, si vous montrez ce graphique-là, on va dire, tiens, c'est super intéressant. Si on vous montre ce graphique-là, vous allez dire, c'est de moins en moins intéressant. Alors, comment on le voit ? Juste pour exercer votre œil, j'espère que vous voyez mon pointeur de souris. En fait, vous voyez que je ne suis pas linéaire ici. Je ne suis pas droit. Je suis un peu en forme de dôme ou de voûte. Vous voyez, on a l'impression que ça se courbe. Et bien ça, ce mouvement-là, ça veut simplement dire que d'année en année, c'est de moins en moins intéressant. Et là, ça doit vous alerter. Vous devez dire, il faut que je prenne les vrais chiffres année après année. Alors, voilà un exemple concret. Maintenant, vous avez l'œil. Lui, c'est Tim Cook. C'est le patron de Apple qui a fait cette vraie conférence où il montre les ventes cumulées d'iPhone. Alors, les ventes cumulées d'iPhone, ça n'a pas de sens déjà au départ puisque dans ma vie, j'ai eu trois iPhone, mais en réalité, je n'en ai qu'un. Alors, pourquoi je compterais pour trois ? Je ne vois pas tellement l'intérêt. Mais ça y est, maintenant, vous avez l'œil. Vous voyez ici les courbes un peu en forme de voûte ou de cloche, de début de cloche. Et si vous regardez non pas les ventes cumulées, mais les ventes annuelles, il y a bien sûr des statisticiens qui se sont amusés à faire ce petit travail-là. Ça donne ça. Et là, c'est beaucoup moins flatteur. C'est qu'on voit bien que sur la dernière année, on en vend de moins en moins. Et ce qu'aurait dû présenter Tim Cook, c'est ce graphique-là qui est le vrai. Après, peut-être qu'en début d'année, il a sorti un nouveau modèle et que les ventes se sont un peu essoufflées au fil des ans, peu importe. Mais le vrai graphique, c'est celui-là et ce n'est pas ce que lui a présenté. Celui qu'il a présenté, c'est trompeur, évidemment. Toujours dans les tromperies et les erreurs de données, maintenant. Voilà un joli graphique avec une loi qui a été votée en Floride par rapport aux armes à feu pour éviter qu'il y ait des morts. Donc, je vous laisse 30 secondes ou 10 secondes pour bien regarder ce graphique. Et on voit qu'en 2005, il y a une loi qui a été votée et on voit les morts par armes à feu avant et après cette loi. Si vous avez bien regardé le truc, vous avez remarqué que le 0 est en haut et le 800 est en bas. L'échelle est à l'envers. Et donc, ça inverse la sensation. Si vous retournez le graphique pour le mettre à l'endroit, ça donne ça. Et là, on se dit que la fameuse loi n'a pas servi à grand chose. Au contraire, ça a plutôt aggravé la situation. Ça, c'est de la tromperie. Tout comme BFM, bon, c'est BFM. On retrouve les codes couleurs. Êtes-vous pour ou contre la grève ? Donc, contre en rouge, toujours. Pour en vert. Donc, contre, ça exprime la colère. Le rouge exprime la colère, bien sûr. Et la question que je pose, c'est depuis quand 48% ça fait plus que la moitié ? Vous voyez le graphique ? Un petit problème sur le graphique. Il y a une erreur. BFM s'est excusé après coup en disant non, non, mais excusez-nous. C'est la faute du stagiaire. Il s'est trompé. Je crois que les stagiaires ont le bon dos parce que je vois mal comment on peut se tromper sur ce genre de choses. Ou ça, sur CNews l'an dernier, au moment du vote pour les élections européennes. Donc là, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, évidemment. C'est CNews. Donc, vous voyez que Nathalie Loiseau, qui est pourtant sous Jordan Bardella en intention de vote, a l'air d'avoir un histogramme beaucoup plus grand. C'est simplement parce qu'ils ont mis sur fond noir le chiffre de 21,5%. Et donc, c'est un peu plus large que 23% de Bardella. Si on met sur fond neutre, ça donne ça. Et là, effectivement, ça va mieux en termes de lecture. On supprime un biais. Mais il y a un deuxième problème. Donc là, c'est de la tricherie ou de la tromperie. C'est que les Républicains sont à 15%. Et si les Républicains sont à 15%, Nathalie Loiseau ne peut pas être à 21%. On a un vrai problème d'échelle. Et quand on mesure, on se rend compte qu'effectivement, il y a un deuxième problème. C'est que 1%, c'est 7,5 pixels pour Nathalie Loiseau et c'est 9,5 pixels pour François-Xavier Bellamy. Donc ça, c'est de la manipulation ni plus ni moins. Le vrai graphique qui aurait dû être présenté, c'est celui-là. Et là, on est honnête. Le Figaro, ça peut être plutôt une erreur dans ce cas-là. Faut-il taxer les entreprises ? Oui, 61% en tout petit et non 39% en très grand. Ça fait sourire quand on voit tout ça. Ou plus récemment, les chiffres officiels de la COVID. J'avais plusieurs diapos sur la COVID. J'en ai même fait une petite conf à part. Vous regarderez les chiffres officiels et au mois de mai, on a eu 217 ressuscités. Vous voyez le chiffre ici, cumulé de décès, moins 217. Bizarrement, le 19 mai, il y a 217 ressuscités de la COVID. Ça a perturbé personne, ça n'a dérangé personne et personne n'a eu d'explication. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu. Ce graphique-là, il y en a beaucoup. Des exemples, j'en ai pris que quelques-uns. Êtes-vous content ou mécontent d'Edouard Philippe comme Premier ministre ? Satisfait, 34%, qui fait la moitié. Et mécontent, 62%, donc deux fois plus à peu près, qui fait à peu près la même taille, peut-être même moins d'ailleurs. On a aussi des erreurs de calcul un peu plus subtiles. Les plus anciens se souviendront qu'il y a quelques années, c'était en 2010, le prix du gaz a augmenté, je vais arrondir, mais il a augmenté de pratiquement 10% en un an. Et le président de la commission de régulation de l'énergie est monté au créneau, il a expliqué dans les médias, il leur a dit non, 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 mais ne vous inquiétez pas, il y a une formule de calcul et elle est totalement transparente. Ce que je vous montre là, c'est la copie d'un article dans le Figaro, il dit la formule de calcul est transparente. Et là, en l'occurrence, c'est simple. Le prix du gaz, il est composé de deux trucs. Il y a la matière première, le gaz, et il y a le prix du transport. Et donc, il y en a un qui est augmenté de 4%, l'autre de 6%, total 10%. Depuis quand 4% d'un morceau plus 6% d'un autre morceau, ça fait 10% du tout ? C'est un peu comme si vous alliez voir une équipe de 50 personnes. Là, je vais vous voir tous et je vous dirai, voilà, le premier, il est augmenté de 4%. Le deuxième, je vais augmenter son salaire de 6%. Alors, vous êtes content ? Vous avez tous été augmenté de 10% ? C'est aussi énorme que ça et c'est passé. Tous les médias ont repris sa déclaration sans poser la moindre question basique au gars qui a produit ça. Vous avez également un autre type d'effet que vous connaissez bien. C'est les fausses corrélations ou les erreurs inductives et ce qu'on appelle l'effet cigogne. L'effet cigogne, c'est l'histoire des cigognes et des bébés, c'est vraiment ça. On avait remarqué en Alsace que dans les campagnes, il y avait plus de bébés et il y avait plus de cigognes qu'en ville. Et donc, on s'est dit, c'est sans doute les cigognes qui ont amené les bébés. Ça vient de là, l'histoire. C'est-à-dire qu'on a fait une corrélation entre deux événements qui n'étaient pas corrélés. Corrélation n'est pas causalité. S'il faut retenir qu'un seul truc de ce soir, c'est vraiment ça. Une corrélation, ce n'est pas une causalité. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on a une corrélation qu'on a un lien de causalité. Voilà un petit exemple qui a beaucoup tourné sur Facebook et autres, qui nous explique, avec des chiffres qui sont bons en plus, que voilà la production industrielle de différents pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, la création de l'euro. Et après la création de l'euro, bam, les trois premiers se sont effondrés et l'Allemagne a augmenté en flèche. Et donc, ça laisse entendre que l'euro a été créé pour les Allemands. Personne ne précise. Oui, on met une corrélation, on met une causalité là où on a une corrélation. Personne ne précise si les Allemands n'ont pas pris des mesures économiques ou des dispositifs quelconques qui ont permis ce résultat-là. Et on aura pu mettre n'importe quel événement à la place de la création de l'euro pour dire c'est cet événement-là qui a créé cette différence. Donc moi, je me suis amusé à ça. Je me suis dit tiens, moi, je vais mettre la fin des minicums. Et vous voyez, c'est un scandale parce que depuis la fin des minicums, c'est que la production industrielle s'est effondrée dans nos pays alors qu'elle a augmenté en Allemagne. Et j'aurais pu mettre n'importe quel événement produit en 2001 et faire admettre des choses qui ne sont pas étayées. Donc, trouver des liens de corrélation, c'est une chose. En déduire une causalité, c'est autre chose. Et il ne faut pas franchir ce cas-là. Ce serait une erreur. Alors, je me suis amusé à faire quelques graphiques connus. Voilà, par exemple, un graphique qui montre qu'il y a une corrélation forte entre la consommation de chocolat et la possibilité d'obtenir un prix Nobel. Donc, si vous voulez être Nobelisé, mangez du chocolat. C'est aussi bête que ça. Et la corrélation est effective. Vous voyez que les deux événements sont très fortement liés, très fortement corrélés. Quand l'un diminue, l'autre diminue. Quand l'un remonte, ça remonte, etc. Et quand vous regardez, en réalité, c'est la consommation de margarine aux États-Unis et le taux de divorce dans le Maine. Corrélés à 99%. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a une relation de cause à effet. Allez, encore un petit pour se faire plaisir. Je vous ai mis des liens. Comme ça, vous pourrez trouver si vous voulez en trouver d'autres. Ici, c'est la corrélation entre les dépenses en espace, science et technologie et les suicides par pendaison, strangulation et suffocation. Très, très corrélés à plus de 99%. Ou celle-là, même si parfois, on peut se demander s'il n'y a pas du vrai quand même, c'est la grippe intestinale à gauche et les élections et le vote Front National à droite au même moment aux élections régionales de 2015. Je voulais vous amener, puisque ici, on est sur un groupe un peu plus data, sur un truc un peu plus pointu. C'est le paradoxe de Simpson ou les erreurs dues à la moyenne globale. Je suis très, très fan du paradoxe de Simpson. Il faudrait presque en faire une conf à part entière. On pourra en reparler de ça. C'est quelque chose qui est assez étonnant. Voilà en résumé. Imaginez que des personnes saines soient soignées dans deux hôpitaux, hôpital A et hôpital B. Les chiffres sont bidons, bien sûr, mais soigneusement choisis. Et là, vous voyez que dans l'hôpital A, il y a eu 600 personnes soignées, enfin envoyées, 10 décès, donc survie à 98%, alors que dans l'hôpital B, d'autres survie à 97%. Donc, le plus intéressant est d'aller dans l'hôpital A. Maintenant, vous avez des personnes qui ont une forme grave de la maladie. Et à nouveau, on les envoie dans l'hôpital A ou dans l'hôpital B. Et là, vous voyez que, à nouveau, c'est l'hôpital A qui est le plus intéressant puisque le taux de survie est plus important dans l'hôpital A que dans l'hôpital B. Donc, dans tous les cas de figure, l'hôpital A est plus performant que l'hôpital B, qu'il s'agisse de personnes saines ou de personnes malades. Si maintenant, je fais le total, que je mélange toute la population au niveau global, donc je fais juste le total, hôpital A, survivants, soignés, etc. Et bien, très étrangement, et c'est là tout le paradoxe de Simpson, c'est l'hôpital B qui est plus intéressant avec 90% de survie contre 80% pour l'hôpital A. Et bien, c'est ça le paradoxe de Simpson. Alors, ça demanderait beaucoup de détails et d'explications, mais c'est un paradoxe qui est tout à fait saisissant et désarmant, mais qui s'explique très bien quand on le dissèque. Il faut qu'il y ait des facteurs de confusion, enfin, il faut qu'il y ait des choses. On peut en reparler d'ailleurs pour faire une conférence là-dessus. C'est vraiment un sujet qui est intéressant. Il y a un autre exemple que j'ai pris sur une chaîne YouTube très connue, qui est censé étonnante, mais c'est le même. On peut soigner des tumeurs par médicament ou par chirurgie. Si on les soigne, si on prend les grosses tumeurs par médicament, on n'a que 49% de guérison, alors que par chirurgie, on a 63%. Donc, c'est la chirurgie qui l'emporte. Pour les petites tumeurs, c'est pareil, c'est la chirurgie qui l'emporte. Et quand je fais l'étude globale de ma population, je me rends compte que c'est les médicaments qui l'emportent. En réalité, c'est les effets de la moyenne globale. Évitez les moyennes globales. Si vous pouvez avoir des moyennes locales, ce sera toujours préférable à ça. Enfin, je vais vous parler très rapidement des autres moyennes. Et notamment, je vais vous poser un petit problème, qui est le problème des bateaux, juste pour s'amuser. C'est un problème archi-archi classique. Vous avez deux bateaux, un bateau à moteur, un bateau à voile. Les deux bateaux font un trajet aller-retour qui est le même. Le bateau à moteur fait 30 km à l'heure à l'aller, 30 km à l'heure au retour. Le bateau à voile, il fait 40 km à l'heure à l'aller et 20 km à l'heure au retour. Les deux bateaux partent d'un point A, vont à un point B, reviennent en A. Ils font le même itinéraire, la même trajectoire. Ils partent exactement en même temps. Il y a zéro piège dans l'énoncé. Lequel des deux revient le premier au point de départ ? Spontanément, on a envie de dire, vu qu'ils vont tous les deux à 30 km à l'heure de moyenne, il n'y a pas de problème. Ils partent en même temps, ils arrivent en même temps. Évidemment, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège ? Parce que très bêtement, on parle ici de kilomètres divisé par des heures. Et vous savez, au moins depuis la cinquième, que quand on peut additionner des fractions, que si le dénominateur est commun. Et donc ici, il aurait fallu que les heures soient communes. Or, c'est les kilomètres qui sont communs. C'est la distance qui est commune. Et la moyenne qu'on calcule est fausse. Il faut calculer une autre moyenne qui est la moyenne harmonique. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que la distance soit de 120 km. Le bateau à moteur, pour faire 120 km, il va mettre 4 heures à l'aller et 4 heures au retour. Total 8 heures. Le bateau à voile, il va mettre à l'aller pour faire 120 km, il va mettre 3 heures. Et au retour, pour faire 120 km, il va mettre 6 heures. Donc au total, il va mettre 9 heures. Vous voyez bien que le bateau à moteur reviendra avant le bateau à voile. Si je dois calculer la moyenne, il suffit de calculer la moyenne des inverses. Donc, si j'appelle M la moyenne, pour le bateau à moteur, j'ai 1 sur M plus 1 sur M égale 1 sur 30 plus 1 sur 30. Et quand je résous, ça me donne une vitesse moyenne de 30 km à l'heure. Pour le bateau à voile, je fais le même calcul. 1 sur M plus 1 sur M égale 1 sur 40 plus 1 sur 20. Et quand je résous, ça me fait M égale 26,6. Donc, le bateau à voile va à 26 km à l'heure de moyenne. Et comme il va en moyenne plus lentement, bien évidemment, il arrivera après le premier bateau. Voilà, en conclusion, posez-vous des questions. Et vraiment, les questions, j'ai appelé ça les bonnes pratiques. C'est quand vous faites des calculs, qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Comment on doit le mesurer ? Est-ce que les indicateurs sont pertinents ? Il y a beaucoup, beaucoup de biais et d'erreurs. Est-ce que c'est mathématiquement vrai ? Est-ce qu'on a des données fiables ? Est-ce qu'il y a des biais possibles ? Est-ce qu'il y a un facteur de confusion possible ? Est-ce que les calculs sont évalués ? Est-ce qu'ils sont fiables ? Et surtout, c'est peut-être la conclusion de la conclusion. Faites preuve de discernement et d'esprit critique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre écoute pour les questions que vous pourriez vous poser ou me poser. Si vous voulez le support, il n'y a aucun problème. Je vous le communique par simple mail. Vous pouvez me contacter sans aucun problème. soit cette adresse confia.orange.fr, soit par l'intermédiaire des organisateurs. Et je vous enverrai avec plaisir le support de cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions ? Alors, pour les questions, ce qu'on peut faire, c'est soit vous les posez dans le chat, soit vous levez la main. ou vu qu'il n'y a pas trop de... Vous pouvez prendre la parole directement, vu qu'on n'est pas trop nombreux encore. Ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, moi, du coup, moi, je vais commencer un petit peu. Oui. J'avais une question. Parce que du coup, durant cette présentation, c'est très intéressant. Et je me suis posé vraiment la question de comment ne pas tomber dans les pièges, etc. Effectivement, il y a une to-do list à la fin, un petit peu de vérification à faire. Mais typiquement, le paradoxe des bateaux, c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est évident. Mais sur le coup, j'ai mis quelques minutes avant de cliquer. Comment faire pour les biais qu'on ne connaît pas, en fait, dont on n'a pas forcément l'idée ? Pour moi, il faut vraiment être dans l'évaluation permanente et le discernement. C'est qu'à un moment donné, si ce que vous mesurez, il y a un problème de cohérence ou de logique, c'est que votre indicateur, il pose un problème. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas l'indicateur ou vous ne connaissez pas les biais, vous n'avez pas les connaissances techniques de calcul, à un moment donné, par exemple, on ne va pas trop développer ça. On va rester dans le politiquement correct. Mais les chiffres que je vois en ce moment sur la Covid me font souvent bondir. Et je me dis, mais il y a des biais là, il y a des choses qui ne collent pas. Et même pour certaines choses, je n'ai pas l'explication. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui ne collent pas. Ce n'est pas que les 217 ressuscités qu'on a eus au mois de mai. À mes yeux, c'est un vrai problème. Et la réponse n'est pas simple. Toujours être dans l'évaluation. Toujours être dans l'évaluation. On ne peut pas se contenter de dire que l'indicateur, c'est ça. Parce qu'il y a tellement d'erreurs possibles et de biais possibles, y compris, je n'en ai pas parlé là, mais tout ce qui est biais cognitifs, qui sont redoutables. Et même si vous avez la connaissance, vous n'êtes pas à l'abri des biais cognitifs. Donc, une des méthodes qui est plutôt pas mal, c'est le travail en groupe. C'est l'esprit critique. Et c'est de demander aux autres aussi de regarder avec critique votre travail. Donc, ça demande une certaine acceptation de la critique, qui n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, ça, ça marche bien. C'est les systèmes de pilotage. Ok, ça marche. Je crois que Siboni a fait une conférence pas mal là-dessus, où il parle des systèmes de pilotage. C'est assez intéressant à creuser. Ok. Merci. Avez-vous d'autres questions ? Ah, il y a une question qui a été posée par écrit. Est-ce que je peux y répondre ? Oui, oui. Allez-y. Oui. Alors, sur la COVID, j'ai un vrai problème. Clairement, les données sur la COVID ne sont pas exploitables parce qu'elles ne sont pas comparables. On a changé la manière de compter en cours de route et on a des chiffres qui sont pour le moins curieux. Je peux peut-être, si vous me laissez quelques secondes, je vais vous retrouver un support là-dessus. Alors, évidemment, ce n'était pas le bon support. Voilà. Je vais partager mon écran, si vous permettez. Oups, c'est en bas. Voilà. Alors, plusieurs choses. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça fonctionne. Et là, vous le voyez en grand ? Oui. Ah, super. Alors, vous voyez, par exemple, ce sont les chiffres du nombre de cas par jour en Grande-Bretagne et en France. Déjà, quand on compare les chiffres de France et les chiffres de Grande-Bretagne, on se dit qu'il y a des choses qui sont pour le moins troublantes. En France, on a des choses où tantôt ça grimpe très haut, tantôt ça redescend très bas. Du jour au lendemain, c'est lié à un tas de phénomènes, notamment un phénomène de week-end et de chiffres qui ne remontent pas le samedi-dimanche. Si vous regardez maintenant par rapport à la COVID, voilà un pays qui a fait une distribution normale où on a eu très peu de cas jusqu'au mois de mars. Puis, le pic de l'épidémie, donc de plus en plus de cas. Après, arrivé au mois de mai, on commence à voir les effets du confinement. Donc, ça va de mieux en mieux. Et tout à fait à la fin, fin juin, début juillet, on a un petit sursaut. Donc, à nouveau, une reprise de l'épidémie. Et ça, ce pays-là, c'est l'Allemagne, bien sûr. En France, on a ça. Alors, je vais vous faire un zoom là-dessus. Voilà le zoom. Donc, il y a des phénomènes très surprenants. D'abord, il y a ici un premier accident. On avait l'impression qu'on avait atteint le pic et que ça allait redescendre. Et en fait, très joliment. Et c'est simplement la première intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Donc, pour ne pas angoisser les gens et montrer que Macron était présent, on a bidouillé un peu les chiffres pour montrer une situation un peu plus apaisée. Vous avez un deuxième phénomène ici. Vous voyez ce pic-là qui est très curieux. C'est parce que du jour au lendemain, on a décidé de faire rentrer les EHPAD dans la manière de compter. Donc, évidemment, c'est dur de comparer quand la base de comptabilité change. Vous avez d'autres événements ici. Ici, je ne sais pas, on a dû faire un rattrapage après une erreur. Et ici, tous les mouvements comme ça, c'est des choses qui s'expliquent par les week-ends et des choses très curieuses. Mais en tout cas, cette courbe-là, elle est pour le moins étonnante. Voilà. Il n'y a pas eu de cohorte, il n'y a pas eu de… Enfin, voilà. Je suis assez critique. Il y a eu un traitement que je trouve très, très médiatique de tout ça. Et c'est une erreur. Et bien évidemment, si les chiffres ne sont pas stables et ne sont pas… Si la manière de compter change, on ne peut pas comparer. Et même entre pays, il faut savoir par exemple qu'en France, on comptait les malades morts de la COVID. En Allemagne, depuis le début de l'épidémie, on comptait les morts malades avec la COVID. C'est-à-dire que si vous décédez et que vous avez la COVID, peu importe la cause de décès, vous êtes compté comme mort avec la COVID. En France, on a changé plusieurs fois la manière de compter. Et bien évidemment, si on change la manière de compter et si on change les gens que l'on compte et si on teste différemment, les comparaisons dans le temps et les comparaisons entre pays n'ont aucun sens. Si on change les bases, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'était la réponse à Kevin. Avez-vous d'autres questions ? Juste si je peux me permettre de compléter sur ce que vous venez de dire. Il y a aussi un enjeu des différentes mesures institutionnelles. Là, c'est très visible d'ailleurs avec la COVID sur, par exemple, quand on compare les données Santé publique France et des données INSEP de surmortalité, donc avec des indicateurs différents. C'est intéressant parce que quand on regarde les travaux d'épidémiologie, on peut avoir des travaux qui ont des conclusions différentes en fonction des données qu'ils utilisent. Bien sûr. C'est assez intéressant et ça renvoie à la question de, tout simplement, comment créer des artefacts statistiques ? Je ne suis pas vu le début de la présentation, mais comment créer des artefacts statistiques en changeant un mode de comptabilité ? Bien sûr. C'est une question qui se pose. Moi, je fais des sciences sociales, donc c'est quelque chose à laquelle je suis assez familiarisé. On nous demande dans la recherche d'insister beaucoup sur les limites de nos données, sur les problèmes auxquels on est confronté, d'avoir un peu passé notre temps, certains disent passer notre temps à nous excuser, mais c'est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on peut être confronté à la fois, pas que quand on établisse des phénomènes sociaux. C'est très courant qu'on ait des problèmes de comparaison, mais là, on voit même qu'avec une question de santé qui peut paraître assez objective, entre guillemets, on est confronté à ce type d'artefacts. Donc, je pense que ça concerne un peu tout le monde peut être ici. Moi, je regrette énormément que dès le début, on n'ait pas fait de cohorte sur la COVID, par exemple, qu'on puisse suivre une population dans le temps et voir ces gens-là, comment ça évolue et de façon beaucoup plus fine. Ou un autre sujet qui a été complètement, mais alors complètement travesti, c'est Didier Raoult. D'emblée, les gens ont été… C'est très rigolo, parce que d'emblée, les gens ont été pour ou contre. Et dès le début, on avait 80% des gens qui avaient une opinion sur Didier Raoult, alors que personne n'en savait rien. Mais on avait quand même 80% de gens qui avaient des opinions. Et on n'a pas attaqué Didier Raoult sur la rigueur scientifique, les chiffres, les analyses, etc. On l'a attaqué sur son physique, le côté maboule, le je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'est pas la science qui l'a emporté. Et c'est mon grand regret, parce que si on avait une approche purement scientifique, on aurait dit « Ok, vous dites que votre traitement est meilleur que d'autres traitements. On met en place un protocole validé par tout le monde. On analyse. On compare. On compte. Et là, on détient la vérité. » Et c'était aussi simple que ça. Et c'était fin du débat. Voilà. Juste pour compléter ce que vous dites sur les 80% qui ont une opinion, il y a aussi un élément qu'il faut se dire quand on fabrique un indicateur. C'est-à-dire, est-ce qu'en créant cet indicateur, on n'est pas en train de créer le problème qu'on veut mesurer ? Oui. Et notamment, typiquement, la question des opinions, ça a été démontré. C'est notamment, est-ce qu'en fait, quand on mesure l'opinion, quand on pose une question, par exemple, à quelqu'un pour lui demander son opinion, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de créer son opinion sur le sujet ? Oui. Et en fait, voilà. Donc, c'est aussi… C'est intéressant de voir qu'on peut, en utilisant un indicateur statistique qui a pour but de mesurer un problème, entre guillemets, qui a pour but d'être un indicateur, en fait, il produit lui-même ce qu'il mesure. Tristan, je vais me permettre de vous appeler par votre prénom. Envoyez-moi un mail ou contactez-moi, je vous enverrai un lien sur une conf que j'ai fait sur ces sujets-là qui devraient vraiment vous intéresser. Il y a beaucoup de biais possibles, et notamment tout ce qui est biais cognitifs, qui trompent un peu notre cerveau, qui le trompent beaucoup d'ailleurs, et qui nous empêchent de juger correctement ce qu'on doit évaluer. Et c'est assez effrayant de voir que toutes ces règles de bon sens aujourd'hui… Moi, le bon sens aujourd'hui, je ne le vois pas. Et je le regrette parce que c'est ça qui devrait guider l'action politique. Avez-vous d'autres questions ? Oh, j'ai un ancien étudiant du CNAM de 2005. Je suis ravi. Ravi de le rencontrer par hasard. J'ai un de mes anciens étudiants. Mon Dieu, je n'avais pas vu. Ça, c'est rigolo. Moi, j'ai une question. Oui, oui. Enchanté, merci pour la présentation. En fait, quand vous parlez… Moi, je donne des cours aussi de statistiques, et il y a beaucoup de graphiques et des choses que je montre qui sont communes avec les graphiques du départ. Et quelque chose que je me pose, c'est sur tous les trucs des journalistes, dans tous ces aspects-là. J'ai un peu pas la même réaction et quand je le présente… Mais à quel point on peut le mettre sur de l'incompétence ou de la malveillance ? Alors, ça, on ne peut pas. C'est que savoir si la personne se trompe volontairement ou si elle est complaisante vis-à-vis de tel mouvement politique, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut donner, c'est les petites clés qui permettent de bien lire les médias. C'est que, un, si vous avez un graphique sans échelle, ce n'est pas normal, c'est suspect. Si maintenant votre échelle ne démarre pas à zéro, ce n'est pas normal, c'est suspect. Si on met le scope ou le zoom et qu'on amplifie un phénomène, méfiance. Et quand vous avez comme ça quelques réflexes, après, le coup de la cour, vous savez, qui n'est pas droite, tout ce qui est accumulé, qui n'est pas droit mais qui penche comme ça un petit peu, tout ça, c'est des petits signaux d'alerte qui doivent vous faire dire attention. Et après, oui, à un moment donné, il y a la compétence ou la connaissance qui va intervenir, mais avec vraiment très, très peu de choses, on peut facilement arriver à déjouer des pièges. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui cherchent, notamment des journalistes, qui cherchent à faire du buzz à tout prix, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, là où parfois la réalité, elle est très simple, mais la simplicité n'intéresse pas grand monde, en tout cas pas les journalistes. Ça se rend loin à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, et que deuxième tour, c'est toujours 50-50 ou des choses comme ça, mais chaque jour, c'est le retournement alors qu'on est dans l'âge d'erreur. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une éducation aux statistiques dès le collège ou dès le lycée pour apprendre aux gens à interpréter les bons signaux, à lire un graphique, à ne pas se tromper. Les trucs sont simples. Vérifier qu'une échelle commence à zéro, c'est simple. Ça commence par ça. Il faut voir aussi que dans le contexte médiatique, il y a une division du travail entre les gens qui rentrent les données et les infographistes derrière. Et en fait, comme on est dans une logique de directe, d'immédiateté, notamment typiquement une soirée électorale de présidentielle, puisque l'estimation, elle arrive, une soirée électorale quelconque, l'estimation, elle va vous arriver trois minutes avant. En fait, il y a une forte probabilité, vu qu'il n'y a pas de contrôle, qu'on est dans l'immédiateté directe, qu'il y a en fait une erreur qui soit commise. Et du coup, vraiment, ce n'est même pas une question d'incompétence, mais parce qu'en fait, il y a une erreur humaine à un moment dans la chaîne, qui est assez grande en fait dans la chaîne de production du graphique qu'on voit à l'écran. Et c'est là qu'il y a une nécessité aussi de sensibilisation statistique, c'est-à-dire que tous les gens de la chaîne doivent être sensibilisés au fait que là, il y a un problème sur ce graphique en fait. Mais quand on publie un chiffre qui est faux ou un graphique qui est faux et qu'on publie après le rectificatif, en fait, le mal est fait. Et c'est un vrai problème de journalisme, c'est que les gens vont peu lire le rectificatif alors que le buzz qui peut être généré par l'actualité, lui, il est fait. Oui, c'est toujours ça. Et j'avais également une autre question. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se posaient. C'est sur l'histoire de causalité, de corrélation. Ah oui. Mais du coup, en fait, pour moi, en stat, on ne peut pas vérifier. On ne peut vérifier que des corrélations et jamais des causalités. Oui. Et à quel moment, en fait ? Alors, ça, c'est une question. Je ne saurais pas vous répondre à ça parce que ça me paraît complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on trouve une corrélation entre deux événements et on tend à y mettre des causalités. C'est une erreur. C'est que la corrélation doit vous amener à suspecter une causalité, mais ça ne veut pas dire qu'elle y est. La meilleure méthode que je connaisse, moi, c'est de faire des échantillons test et notamment en médecine, des trucs en double aveugle ou des choses comme ça qui vont permettre de sortir la vérité. Mais même avec ça, il y a encore d'autres erreurs possibles, notamment sur le niveau d'exigence. Je ne sais pas si on peut parler technique ici ou pas, mais sur le niveau d'exigence relatif à la valeur P, la P value. Je pense qu'on peut, mais je ne sais pas. La P value, du coup, c'est quelque chose qu'il y a en statistiques qu'on utilise assez couramment quand on fait des statistiques. Je ne sais pas trop les profils des gens qui participent. Vous pouvez y aller. Rapidement, on voit beaucoup d'études avec des valeurs P qui sont insuffisantes, qui sont de l'ordre de 5 %. En réalité, par exemple, si demain, je veux démontrer que l'homéopathie fonctionne. Le débat n'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Ce n'est pas l'enjeu. Mais moi, je veux le démontrer parce que je travaille pour un laboratoire qui en vend. Si je fais un test sur deux groupes témoins, un qui en prend, un qui n'en prend pas, il va dire que probablement, je ne vais rien trouver. Et donc, je vais trouver que l'homéopathie ne fonctionne pas. Si je renouvelle l'expérience ou si je multiplie les sous-groupes, ce qui reviendra au même, si je renouvelle l'expérience un certain nombre de fois, très vite, la probabilité de tomber sur quelque chose qui fonctionne va augmenter. Et au bout de 13-14 expériences, la probabilité d'en trouver une qui marche monte à 50 %. Vous voyez que ça grimpe très, très vite. Et ça, c'est un biais qu'on peut corriger avec la formule de Bonferroni qui dit qu'on doit diviser la valeur P par le nombre de tentatives. Mais ce biais-là n'est jamais mis en place. Et donc, il faut faire attention à ça, c'est qu'il y a encore des erreurs possibles que je n'ai pas trop développées et qui sont des grands classiques. Sur la causalité, oui, il faut faire des études de causalité. Il faut faire des études de causalité qui soient très fines et qui mettent en évidence, comme on le fait en médecine d'ailleurs, des choses fiables. Il n'y a rien qui m'énerve plus que d'entendre dans les médias une phrase qui commence par « oui, mais en Allemagne ou en Angleterre ou en je ne sais pas quoi, peu importe. » En Allemagne, ils ont fait ça, donc ils ont ça. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que les Allemands l'ont fait que chez nous, si on le reproduit, ça va faire exactement la même chose. Déjà même, rien qu'en France, sans parler de la culture, rien qu'en France, quand on reproduit une expérience, on ne retrouve pas forcément les mêmes résultats. Raison de plus, si on se compare avec des pays étrangers, c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Pourtant, régulièrement dans les médias, on entend « oui, mais regardez dans tel pays, ils ont fait tel truc et ils ont un taux de chômage de temps. » Ok, merci. Merci à vous. Au plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. « Manifestez-vous ». Je n'ai pas l'impression, alors attendez, j'essaye de regarder, parce qu'on a plusieurs écrans là. Levez la main ou parlez, ou mettez dans le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes qui veulent poser des questions. Eh bien, merci beaucoup Didier. Je vais laisser Thibaut conclure. Je vais juste vous remercier pour l'intervention et remercier également les participants pour leur participation. On était une trentaine aujourd'hui, donc c'est plutôt positif. C'est plus que la dernière fois. Et il y aura des prochains meet-ups, soit le mois prochain, soit plutôt peut-être début janvier. Mais on continue. Merci.